On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, pendant deux heures et demie aujourd'hui, Fabrice Eboué, Stevie Boulin, J.A.V.I.S.Halac, Titoff, Pierre Bénichoux, et le retour parmi nous aujourd'hui, David Lemoyne. Je vous laissez revenir votre fiancé, Pierre, et c'est ça qui est chouette. Si vous pouviez prendre le micro et être avec nous, je ne sais pas ce qu'il a, il est sur son iPhone depuis dix minutes. C'est la première fois que je le vois avec son iPhone. Il essaie de l'éteindre, c'est la version 4. Il est impressionnant. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Pierre, Annie, il faut qu'on vous raconte. Maintenant, il est devenu, comment on dit, djik ? C'est un geek. Voilà, geek. C'est un geek, Pierre. Ça lui va bien, mais... Un djik ? Non ! G-E-E-K, Pierre. Ah, il y a un geek, ouais, c'est E-E-K, c'est ça. Et alors maintenant, il lit le monde sur son iPhone. Non, il a arrêté, il joue à World of Warcraft maintenant. Il passe la nuit dessus. Je vais mettre mon casque pour ne plus rien entendre. Non, non, mais Pierre, au contraire, votre fiancé est de retour, parce qu'il faut quand même le rappeler. C'est pas ma fiancée, c'est pas ma fiancée, c'est un coup comme ça. Pierre, ma mère écoute. Non, non, la mienne non plus. Mais, mais, mais... Annie Lemoyne est la fiancée, il faut quand même que vous le sachiez, la fiancée officielle de Pierre Ménichoux dans la bande. Et dès qu'Annie est là, ça nous le remet de bonne humeur. Celle qui a voulu, quoi. J'aime beaucoup Pierre. Je ne le voyais pas du tout avec une intellectuelle, tu vois. Intellectuelle, intellectuelle, mais rouler comme une pute. Il faut bien défendre les gens qu'on aime Alors excusez-vous Vous allez trop loin J'ai un petit message à vous faire passer Hier j'ai croisé une jeune femme dans un restaurant Un très bon restaurant, très chic d'ailleurs Qui m'a dit Vous embrasserez Pierre pour moi De la part de Christine de Sanclou Mais pour l'embêter vous lui direz quand même Que je préfère Titoff Qui c'est Christine de Sanclou ? Elle est revenue celle-là C'est qui cette dame Qui est venue me voir charmante C'est une copine à Jacqueline de Lantern C'est quoi tu peux pas dire Je sais pas C'est peut-être une dame qui me préfère tout simplement C'est une cliente du restaurant Non c'est pas une cliente Elle travaille en bidon avec Jacqueline de Lantern Non mais alors sérieusement Je sais pas Christine de Sanclou Les gens se vantent J'ai téléchargé le petit podcast Où l'on peut entendre Stevie s'énerver Contre les capsules Nespresso C'est Yves qui envoie sommeil Comme quoi ces capsules polluraient Plus que le thé sous sachet Puisqu'en fait il était question de thé Mais il me semble que Nespresso A mis en place un système de recyclage De ces capsules Qui au passage sont en aluminium Et du contenu même de ces capsules Bref je voulais dire à Stevie De se renseigner Avant de s'énerver pour rien Avant de parler je me suis quand même renseigné Non mais il me prend pour un con lui J'ai l'impression À l'heure on doit réduire nos déchets Maintenant un café égale un déchet C'est aberrant Et c'est vrai que pour fabriquer l'aluminium Y'a pas de plus écologique Maintenant je marque Maintenant je m'assume Vas-y insulte sa mère Il n'est pas très bon dans la colère C'est bien de m'imiter Mais pas trop C'est pas comme ça qu'on fait Puis en plus L'auditeur est roi Regarde-moi Christine de Saint-Cloud Si elle peut me balancer son numéro de téléphone Les auditeurs sont plus attentionnés Regardez Thomas qui nous dit Joyeux anniversaire pour Fabrice Éboué Ah merci Si il y a deux jours déjà Pas la peine de me remercier Fabrice Je suis là pour ça Dit Thomas Chris aussi Un très bon anniversaire au psychopathe black de la troupe Bon anniversaire Nos voeux les plus sincères J'ai d'ailleurs réservé mes places Pour aller le voir en octobre Ah c'est sympa ça Gladys une auditrice Vous souhaite aussi un bon anniversaire Elle dit même J'ai une petite requête à vous demander Ainsi qu'à vos chroniqueurs En espérant que Fabrice sera présent ce jour-là Pour son anniversaire Pourriez-vous lui chanter de ma part La koum koum mania Pour lui souhaiter C'est bon 33 ans L'âge du Christ à sa mort Il a 33 ans seulement Mais quelle honte Vous êtes jeune en fait Fabrice Faites plus Oui souvent dans cette émission On a beaucoup plus Mais j'attends encore 30-40 ans Pour aller aux grosses têtes Je me dis Je me prépare ici tranquillement Stevie embrassez-le Faites quelque chose Non c'est gentil Il colle un peu Faites-lui plaisir Allez faites un bisou Soutenez pas leur manigance Des pédés bêtes Je veux dire Faites-lui plaisir Et fais-toi plaisir Colle-lui un schmack Je l'aime beaucoup Mais c'est pas vraiment mon genre En faisant de blesser Fabrice Allez Stevie Un bisou quand même On a nos casques Un bisou Vous voulez pas l'embrasser Ça va pas Allez un petit On brasse-le C'est du racisme Non mais ça va l'allon Il y a un ça Je sais pas ce qui Non mais je peux t'embrasser Non non je sais pas Alors tu vois Je sais pas Comment il devient violent Tout d'un coup Il vous a attrapé C'est le retour de Youssouf Petit mais costaud Il faut l'embrasser Sans le prendre par la main Ça y est Il y a pas le gâteau Il s'est fait un bisou sur la joue Non les petits Ils sont trop mignons Ça va hein C'est chouette C'est toujours chouette Une pub Benetton Bien sûr Agathe est à court dimanche Bonjour Agathe Bonjour Dans le Val-d'Oise Je connais pas court dimanche C'est au nord de Sergis Ah très bien Agathe C'est juste après Talon samedi Et court dimanche Oui voilà Eh youpi On ne peut rien Contre nos mignons Fais un bisou à Pierre Pour l'encourager Faites quoi Agathe dans la vie Je suis gestionnaire D'un collège Très bien Mais gestionnaire Non gestionnaire Gestionnaire L'intendante si vous voulez Oui intendante Même l'intendante Agathe l'intendante Voilà L'économe on l'appelait aussi De l'entente C'est ce que j'allais dire L'économe Ils sont sympas les élèves Les collégiens de court dimanche Oui oui ils sont très mignons Ils sont très sympas Quel âge ils ont ? C'est des collégiens Donc entre 11 et 15 ans Bon et alors ils viennent vous voir pourquoi Qu'est-ce qu'ils réclament alors ? Des fournitures ? Moi je m'occupe des bourses Des cantines Et puis je gère tous les agents Ils font le ménage Agathe vous allez affronter Benoît Qui est à Paris Bonjour Benoît Bonjour Bonjour Ça va bien ? Que faites-vous dans la vie vous ? Moi je dirige une école de langue Oh Vous avez besoin de moi Laurent Et bien vous pouvez prendre madame Elle s'occupe des bourses Oh non c'est pas possible Enfin Pierre Alors moi j'ai dit Bon étant donné la composition de l'équipe aujourd'hui J'ai décidé Pierrot laisse-toi aller Bon et c'est alors une école de langue Toutes les langues ? Bon je fais juste ma pub Donc ça s'appelle parisclc.com Donc c'est une école de langue spécialisée pour les professionnels Très bien Mais quelle langue ? L'anglais, l'allemand, l'espagnol Tout ce qu'on nous demande Parfait Ah bon comment vous improvisez ? Vous avez besoin de nous Laurent ? Oh oui en anglais par exemple Oui bien sûr on a remarqué I can progress Mais vous avez beaucoup progressé depuis quelques temps Yes I find too Bah si vous voulez moi je vous propose des cours d'anglais Et puis vous me faites ma pub Ah bah ça y est c'est fait Votre pub on peut pas faire mieux Si vous pouvez le dire tous les jours Il se rend compte du Il va falloir être très gentil Benoît On s'arrangera Agatha, Benoît vous pouvez remporter Le fine Pix HS10 de chez Fujifilm L'appareil photo qu'il vous faut Le compagnon idéal pour vos vacances Ça me fait rire ça toujours Le compagnon idéal pour vacances Ça c'est mieux qu'une meuf C'est un appareil photo Un appareil photo il y a quand même Mille qu'un pote Bon enfin pourquoi pas Benoît Agatha Vous êtes prêt à jouer pour le fine Pix HS10 ? Normalement vous me demandez Quels sont nos chroniqueurs préférés Laurent ? Ah bah alors quels sont vos chroniqueurs préférés Benoît ? Eh bah moi je voulais dire que Le petit Michelin J'ai pas trop apprécié l'année dernière Mais cette année il est vraiment super Parce que c'est que ce goût de merde là Non non il est vraiment très bien Et j'aimerais que Gueluc et Mergot soient plus souvent là Ah bah ça tombe bien parce que la question qui vient Benoît, Agatha écoutez bien Elle concerne Philippe Gueluc On parle de Philippe Gueluc dans la presse aujourd'hui Dans le Larousse 2011 Bonne réponse Et là je vois la tête de Bien-Bénichou qui est livide Non 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 Je suis livide en pensant au chagrin de Miller Philippe Gueluc dans le Larousse Ah oui c'est normal C'est une vedette Le chat Il fait toujours dans le chat Toujours le même Très drôle Il est belge On peut être fier que quelqu'un de notre équipe Bien sûr Mais bien sûr Et on peut ne pas être fier aussi De cette abrutine verbus Qui hier nous a dit Tous les gens qui entraient nouvellement Dans le Larousse Et qui est notre ami Notre frère Et dont nous nous félicitons Qu'il soit enfin dans le Larousse Sale con Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Ça fait plaisir d'avoir un compagnie Non mais enfin Vous auriez pu y être avant lui Pierre C'est vraiment Pas du tout Mais si on le pense tous ici Mais pas du tout Je serais dans le Larousse Qu'est-ce qu'on dirait de moi Vous êtes dans le Ouscoe ? Un mec qui a fait rire Stevie deux fois C'est une bonne définition On la garde Bravo Agathe Vous gagnez le FinePix HS10 De chez Fujifilm Europe 1 On va se gêner La question Citation Qui 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 A dit quoi ? Quoi ? Qui a dit Barack Obama était aussi un outsider Pardon de la comparaison Manuel Valls Manuel Valls Bonne réponse Tani Lemoyne Maintenant les retours À les journalistes Elle va tout trouver J'espère que ça préparait plein de questions aujourd'hui Pourquoi ? Parce que là tu vas voir Ça va envoyer Elle donne toutes les bonnes réponses C'est pour ça qu'on la prenait plus d'ailleurs Ça ça va la calmer jusqu'à 18h30 Vous ne m'entendrez plus Il ne lui parle pas du tout pareil Qu'à Carlyne Diamant Pendant la coupure Il parlait d'Electre Je ne sais plus Le blanc vous aussi si bien C'est vrai ? Contrairement à Il fait d'un coup Toujours Je lui dis que le blanc lui va bien Et je lui dis Vous n'êtes pas comme Electre Elle me dit mais pourquoi ? Alors qu'elle le savait très bien Je dis parce qu'il y a une pièce célèbre Qui s'appelle Le Deuil si il est à Electre Oui C'est tout voilà Alors c'était comme ça Alors Carlyne Diamant Il dit tu veux Tu veux évidemment Pas de chaule Comment il s'appelle ? Bricole Comment ils ont le... Fernandelle Le fils de Fernandelle Au Fernand Bon Il écoute ça Il dit qu'est-ce que c'est Electre ? C'est Electre ? Parce que moi je suis peintre un bâtiment Et voilà C'était tout ça Et qu'est-ce qu'il dit à Carlyne Diamant ? Il ne dit pas la même chose Et tu veux un croissant ? Tu peux baisser ta culotte ? Je peux revenir à la phrase de Manuel Valls Oui 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 Pourquoi il a dit ça Manuel Valls ? Parce qu'il est candidat Pour les primaires socialistes Normalement Valls Et il dit Barack Obama Était aussi un outsider Comme moi Et oui Il a quand même gagné Pardon de la comparaison Il se prend un peu pour le président des Etats-Unis Manuel Valls Il n'a pas froid aux yeux Ça prouve déjà qu'il n'est pas totalement un culte Pourquoi ? En général les gens disent C'est comme Jésus Enfin c'est pas que je me compare à Jésus Mais non oui Il dit C'est une confessionnée qu'une comparaison Et bien c'est très bien de dire ça Parce que les gens disent toujours Ah c'est pas que je me compare Oui Je me compare Je me mets à côté C'est donc très 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 bien dit Et Valls je pense qu'il ira loin Ah oui ? D'accord Quand ça vous intéresse pas Vous me dites Je vous le trouve Non mais contento d'être vulgaire Je crois que c'est plus efficace Qui est né un 9 juin C'est donc son anniversaire aujourd'hui Comme Fabrice Éboué Mais le 9 juin 1939 Et dont on voit la photo dans la presse aujourd'hui Je ne sais pas C'est bien C'est un journaliste ? Continuez comme ça Vous progressez C'est un homme politique ou un journaliste sportif ? Alors ni l'un ni l'autre C'est un comédien ou une comédienne ? Non plus C'est quelqu'un qui existe ? Non c'est pas C'est un personnage aussi C'est un personnage C'est Donald C'est Donald Bonne réponse Et oui Donald à 71 ans Il est né un 9 juin Le 9 juin 1939 Donald Fontleroy Je ne connaissais pas son vrai nom Il est allemand ? Il est allemand ? Non Fontleroy si vous préférez Fontleroy Fontleroy Doc C'est son nom complet Donald Fontleroy Et le premier dessin animé Dans lequel on a pu le voir S'appelait Une petite poule Avisé Quoi ? Il aurait pu s'appeler Zaya Savoie Passée Son costume marin L'ont rendu populaire Dans la famille de Mickey Et puis alors évidemment On connait depuis Parce qu'au début C'était rien du tout Donald Oncle Picsou Exactement Les neveux Les neveux Ruri Et surtout la fiancée Daisy S'adulfinait On devrait faire un petit concours De Donald Parce qu'il y a Il y a des gens qui Qu'il fait là ? Ça c'était Stevie là Michelin qui est Stevie C'est pas moi C'est vous Gervis ? Oh c'est nul Il est bon Il est bon Il est doublé Il est doublé Ah non c'est pas mal Vas-y Fabrice Ah ouais c'est mieux Ah c'est pas mal Fabrice Putain qu'est-ce qu'il ferait pas Pour attirer les gosses Ah c'est pas mal C'est vrai Tous ces articles Pour qui ça marche pas Qu'est-ce qu'ils ont dû faire Comme doublage Allez vite il te fait essayer Non 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 Chafon là Chafon Moi je peux vous faire Une vraie imitation Coin coin Stevie essaye Ah mais moi je suis pas doué Bucalement pour ce genre de choses Sur les imitations Oh putain Mais essayez moi Moi je l'ai jamais fait Je vais essayer Non c'est pas ça J'arrive pas Mais vous voulez Vous faites que je vous fasse La vache Ouais Je fais comme font les enfants Mais c'est vrai Si on repart Et on met le bouton Ça va ça Et on a coupé Et je tiens Waouh Waouh Pierre Vous avez Les gens vont occuper De la musique Mais nous On va c'est avec les amis Bref Beauty in the world Extrait de l'album Qui sortira le 28 juin C'est bientôt L'album The Cell Out Ce sera le titre de l'album Je sais pas si je vous prononce bien tout ça Mais si grès Ça j'en suis sûr Retour du côté du studio Merlin d'Europe 1 Car on est bien avec Laurent Ruquier Avec ses complices Et surtout avec une nouvelle question sur l'actualité Et oui on continue à s'amuser L'Aedes albopictus commence à faire peur à tout le monde Mais de quoi s'agit-il ? Un moustique Mais quel genre ? Le moustique tigre Le chinkong Qui est dans le sud de la France Et il est à Marseille Un moustique tigre Qui serait arrivé à Marseille Bonne réponse de Stevie L'Aedes albopictus Je peux vous interrompre une seconde Parce que c'est médical justement Oui Qu'est-ce qu'ils font comme bêtes Là-bas en Afrique du Sud ? Pourquoi vous me demandez ça monsieur ? Parce que comme nous devons y aller Je voudrais savoir De quoi dois-je me protéger ? Ah si vous devez vous faire vacciner et tout ça ? Vacciner ou mettre des ongans Des trucs Moi je pars avec Roselyne Bachelot Elle a tous les vaccins qu'il faut Elle a des stocks entiers Oui d'accord pour la grippe Mais elle n'a pas encore fait Elle n'a pas encore fait la radia Sur les maladies africaines Non mais apparemment Ça doit être épouvantable Apparemment il y a des petits virus Pour des dérangements gastriques A la clé Dérangements gastriques Comment j'adore ? Je crois que la maladie africaine Qui dérange le plus Roselyne Bachelot C'est Ramayad Franchement Faut bien dire les choses Comme elles sont Comment on le reconnaît Le moustique tigre ? Alors Stevie vous semblez bien Ah mais il est noir je crois Non il est noir Et tigré non ? Non il est strié Il est strié Il rugit ? T'es con toi tu me fous Il est noir il a un t-shirt vert Notre voyage Je vais vous dire Moi je me suis fait piquer justement A Marseille le week-end Aïe 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 En plus j'ai lu l'article Il y a eu un cas comme ça Il y a eu un cas comme ça A Boussico il y a 8 jours Ils ont pu le prolonger de 4 jours Non mais attendez je suis inquiet Parce qu'ils disent dans l'article De Marc Payet Dans le Parisien Que c'est pas tout de suite Qu'on avait les symptômes Les symptômes du chikungunya Douleurs articulaires très fortes Et fièvre élevée Apparaissent 4 à 7 jours Après la piqûre de ce moustique C'est donc seulement le week-end prochain Ou à partir d'aujourd'hui Au point de vue articulaire Comment ça va ? Regardez j'articule plutôt pas mal Par rapport à vous On peut me reprocher beaucoup de choses Mais pas de ne pas l'articuler Ah c'est vrai Vous avez une diction Pierre je dois dire Un peu barbeuse C'est le théâtre C'est une diction qui mousse un peu Sur les côtés Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est à la commission d'élèves Mais vous pensez que c'est utile L'application sur iPhone anti-moustique ? Il y a une application anti-moustique ? Bah écoute j'ai téléchargé Parce que j'étais harcelé par un moustique Et j'ai téléchargé une application Il m'a fait chier toute la nuit Attends à la torse A se chercher pour tuer le moustique Avec une tongue Enfin c'était monter sur la commode Tu l'as menacée ? Non alors Tu sais que ce sont les femelles qui harcèlent Ça m'a mis dans un état d'excitation incroyable Donc je suis parti chercher C'est le premier moustique Qu'on a vu abattu par une tapette Mais tu sais que chez les moustiques Chez les moustiques il y a que les filles qui piquent Tu sais ça ? En plus Et bah merci Et alors comment ça s'est terminé votre histoire ? Et bien j'ai téléchargé J'ai téléchargé une application sur l'iPhone anti-moustique Et bah je voulais dire que j'étais plutôt surpris Parce que ça a fonctionné alors que Ouais ouais T'as téléchargé l'aspi venant aussi ? Mais attendez je vais vous faire voir Ça fait des bruits de lézard en fait Non mais c'est le bruit Je vais vous faire voir le bruit Parce qu'en fin de compte Mais il faut écouter le bruit Votre iPhone il envoie un bruit en fait C'est une fréquence qui fait peur aux moustiques Écoutez On n'entend rien Bah oui c'est des ultrasons vous Mais ils entendent en revanche Ouais c'est ça Stevie il y a un dauphin à l'entrée du studio Si le grand dessinateur Chaval était vivant Ce serait pas mal Abruti essayant de faire passer des ultrasons Dans un micro d'une chaîne périphérique Des fois ça peut faire l'arsen Ah oui mais ça marche pas Ça va faire des bruits d'oiseaux Parce que dans mon lit j'entendais vachement mieux Dans votre lit on va aller tous y aller Mais non mais ça s'entend vachement Mais là ça s'entend pas C'est parce qu'il y avait moins de monde autour de moi Que c'était le silence complet dans la capitale Je pense que j'entendais mieux Le silence complet dans la capitale Tout le monde a fermé sa gueule pour écouter Quand Stevie se couche tout le monde se tait Il éteint la ville Non mais Mais c'est des conneries vous croyez quand même pas à ça Mais dessus sur l'iPhone tu vois un petit moustique Qui danse dans une enceinte Non 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 c'est un miroir Ah pardon c'était moi Michalak il paraît qu'on vous demande Pour le gala de l'union des artistes l'année prochaine Pour que vous mettiez votre tête dans la gueule d'un moustique C'est faisable Je suis content de ne pas avoir de défaut physique Parce qu'ici Pas de défaut physique Pierre n'êtes pas non plus On va dire Pas non plus une gueule très catholique Là tu viens de me faire très mal Tu le sais sans doute Et moi je m'interdis de te répondre sur le même ton Bah voilà sur le moustique tigre On s'arrête sur la chikungunya Et il y en a beaucoup Comment ça ? Des moustiques à Marseille Ou à Marseille ils bouchent un trait du port Ah non mais tout le monde est ameuté là-bas Tout le monde est ameuté C'est pas ameuté c'est à Marseille Ameutons-nous les moustiques Ameuté ça se dit pas non ? Bien sûr ameuté bien sûr Ameuté de moustiques Oh là là On va refaire un néologisme encore mais non Pas du tout un néologisme Non putain mais arrête Romain On l'arrête plus Non mais sérieusement On croyait qu'il allait devenir Danny Saval C'est Jacqueline de Romy Il n'y a pas que Luc qui est rentré dans le dictionnaire lui aussi Mais pour lire les mots Et alors et alors ? Mais Laurent On parlait de quoi déjà ? Mais la chikungunya c'est la maladie que provoque le moustique c'est ça ? Exactement c'est à la Réunion pourvu qu'elle n'ait pas frappé nos footballeurs Parce qu'il m'a aimé un peu quand même Bah là ça aurait été fait Il risque plus rien quand on prend un zéro par la Chine On peut vraiment prendre n'importe quel moustique dans la gueule D'abord c'est bien fait Et ensuite qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'il risque ? Vous croyez qu'il va changer l'équipe Raymond d'ici à vendredi Pierre ? Bah Raymond moi j'ai dit J'ai dit je ne veux plus en voir un seul Il paraît qu'il va mettre Borotra Des trucs comme ça C'est un tennisman Borotra Moi je trouve que les journalistes sont intimidés quand ils lui posent des questions à Domenech Ah oui ? Ils n'y vont pas franco, ils ont peur Les journalistes sportifs ne sont pas aguerris C'est pas leur métier que de contrer les gens Ils ont là pour les informations C'est vrai que moi j'aurais Domenech en face de moi Après une série de défaites aussi terribles J'espère que vous n'allez pas garder les mêmes ringards Et le voir tandis qu'on dit Est-ce que vous croyez monsieur Domenech qu'à l'avant il faut Domenech ? C'est ce qu'il a favori ? Le Fanzo absolu Moi j'aurais Domenech en face de moi Je lui pète la gueule Non 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 J'y pète pas la gueule Je lui donne une chance d'abord Non non puis c'est un ami de notre De la regrettée Christine Marron Bon elle a eu un accident ? Non c'est pas un accident Son livre cartonne Vous avez vu ça Ah alors elle va partir habiter à New York C'est vraiment bien parce que c'est normal Oui C'est un bon livre Vous l'avez lu Pierre ? Pas encore On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier Jusqu'à 18h30 16h18h30 sur Europe 1 avec Laurent Routier On va se gêner Il y a forcément des rencontres sportives qui vous ont marqué Mais ce n'est rien comparé à celles que vous allez vivre du 1er au 30 juin Athlétiques, puissantes, raffinées, élégantes, audacieuses Les rencontres sportives Mercedes-Benz Vous vous en souviendrez Classe A, classe B Laissez-vous séduire par leurs équipements sportifs et dynamiques Et venez découvrir la voiture de vos rêves du 1er au 30 juin Ouverture exceptionnelle le week-end des 12 et 13 juin selon autorisation Avec déjà plus de 60 000 exemplaires vendus Europe 1 vous présente Parole de l'ombre Le livre événement sur la vie des français sous l'occupation A l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle Le coffret est proposé avec un CD inédit Où les grandes voix d'Europe 1 lisent ces lettres sauvées de l'oubli Parole de l'ombre 34,80 euros seulement Un coffret Les Arènes Europe 1 De plus en plus de gagnants lotos, je suis à vous Vous dites que la chance appartient à tout le monde, c'est gentil Mais j'aimerais comprendre Vous voulez dire tout le monde ? Oui, tout le monde, tout le monde Alors ça veut dire que c'est n'importe qui qui joue ce mercredi peut gagner Le jackpot de 13 millions, comme tout le monde Oui, alors que tout le monde puisse gagner, c'est bien Mais il ne faudrait pas que je tombe sur n'importe qui L'oto, la chance appartient à tout le monde Alors dépêchez-vous Ce mercredi, le jackpot est de 13 millions d'euros Montant à partager entre les gagnants du premier rang FDJ Jouer avec Exxec comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non sur Exxec Profitez dès maintenant d'un financement exceptionnel mini La nouvelle gamme mini one est à 1% Ah non, la 1% est à 1% Ah, la 1% est à 1% Bon, la one c'est la one Oui, facile à retenir, moins à annoncer En juin, la nouvelle gamme mini one bénéficie d'un financement exceptionnel à 1% Bah c'est ce que j'ai dit Exemple, pour 7090 euros empruntés, 36 mensualités de 200 euros hors assurance Coût total 110 euros TEG fixe annuel 1% Ah, pardon, 1% Crédit auto de 12 à 36 mois valable du 25 mai au 30 juin Pour toute commande d'une mini one neuve dans les mini stores participants Sous réserve d'acceptation par BMW Finance Je n'ai qu'une parole, comme promis Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour En l'occurrence le mercredi 9 juin Pierre Bénichoux, Stevie, Fabrice Eboué, Jérémy Michalac, Titof Et une seule femme, mais pas des moindres s'il vous plaît Madame Anne de Moine Pourquoi Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps ? Pourquoi ? Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps ? C'est un rapport avec le football ? Du tout C'est un sportif Tony Hayward Pas du tout Il a battu un record ? C'est un chanteur Ouais, alors qu'est-ce qu'il chante Tony Hayward ? Il n'a pas détrôné Susan Boyle ? Eh oui, il est encore plus moche qu'elle Oh non, ce n'est pas possible C'est une reprise ? Tony Hayward ? Oui, il a fait une reprise Il a fait une reprise ? Non mais ce n'est pas du tout un chanteur Ce n'est pas du tout un chanteur C'est un artiste ? Non, non plus Un sculpteur ? Non Il a fait un truc sur internet Quelle honte sur vous Parce que franchement alors C'est un artiste non ? Non, pas du tout Un politique ? Non mais tu es un artiste C'est un drôle de petit gars Bon alors allez-y, continue J'adore, j'adore Mais c'est lié au mondial Pas du tout C'est un politique ? Non Non C'est aux Etats-Unis qu'il a fait quelque chose ? Oui Ah, ce n'est pas lui qui a dérobé l'iPhone 4 ? Celui de Pierre ? Pourquoi il y a eu un voleur d'iPhone ? Oui, l'iPhone 4 Est-ce que ça va démoder les heureux possesseurs de l'iPhone 3 ? Mais non, ils vont devenir vintage Non, tu pourras Mais on pourra encore téléphoner avec ? Parce que maintenant les nouveaux comme l'iPad On n'a plus le droit de téléphoner Ah non mais l'iPad, ça ne téléphone pas L'iPad, franchement si tu téléphones avec Ça a vraiment l'air con quoi Pierre Mais on ne peut pas téléphoner dans la rue Mais quand tu es chez toi Et tu es en train de faire ton truc Tu pourrais dire Allô, allô Marcel Oui, j'ai un candidat Tu vois un truc comme ça Non mais si tu as envie Peut-être qu'ils vont te mettre une option Si tu as envie de téléphoner avec un iPad Prends-le, tu le mets dans ta poche Et puis il faudrait une grosse sonnerie aussi C'est là où on voit Le conflit de génération Le téléphone n'est pas fait que pour être mis dans la poche Ah bon ? De toute façon pour quelqu'un qui dit Allô Marcel, je ne viens plus dîner Un téléphone à cadran, ça suffit un peu moins Tony Award alors Ah oui, alors c'est un rapport avec la marée noire Exact C'est lui qui a tenté le réservoir ? Non, c'est le patron de BP Ah mais non, c'est le patron de BP C'est le patron de BP Et bien sûr Britannique Petroleum Bonne réponse de Stevie et Jérémy Il a même été sur les plages Pour nettoyer C'est un grand gaffeur, il n'a aucun sens de la communication Il a dit qu'il ne démissionnerait pas Il a expliqué à la BBC qu'il avait l'intention absolue de voir ça jusqu'à la fin Nous allons stopper la fuite Nous allons nettoyer le pétrole Nous allons remédier à tous les dégâts environnementaux Et nous rendrons Ça c'est assez rigolo parce que ça rappelle ce qu'on voit parfois dans les toilettes Et nous rendrons la côte du golfe dans l'état où elle était avant cet événement Oui enfin elle est un peu Ah oui d'accord Ça ne va pas Et puis de toute façon il ne va pas démissionner Certes il ne va pas démissionner En revanche au conseil d'administration Parce que deux sénateurs américains ont demandé la suspension des dividendes aux actionnaires Donc là à mon avis il va y avoir pression Et à mon avis il va jarter Et quand Obama dit qu'il cherche quel cul beauté Je crois qu'elle s'y a Pierre vous avez revu vos scientifiques là Qui vous avez dit que c'était Vous vous êtes moqué de moi Je l'ai revu J'en ai parlé l'autre jour C'est quoi cette histoire ? Dans une autre instance Pierre Dine parfois avec des scientifiques Qui lui ont dit que la mochocadix c'était plus grave Ce qui s'était passé en France en Bretagne il y a maintenant 30 ans Que ou 40 ans que ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis C'est ça qu'ils vous ont dit ? C'était les frères Bogdanian Non 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 c'est très sérieux D'abord c'est il y a 30 ans 178 Il y a eu 220 000 tonnes de pétrole Qui se sont échappées du ventre de ce bateau Et ça a été une pollution absolument énorme Et là-bas en Amérique Il y a 3 millions de litres qui sortent tous les jours Et les gens ont cru que c'était 3 millions de tonnes Parce qu'en Amérique on raisonne en litres Et en France en tonnes Ça tu vas le présenter à l'oral ou c'est juste... Non mais non mais... Mais c'est amusant non ? Non mais Pierre Ce qui me surprend si vous voulez Parce que moi je vous crois volontiers Je crois volontiers les scientifiques que vous avez rencontrés Mais ce serait les seuls Il n'y aurait personne dans la presse qui aurait noté l'erreur Il n'y a moins ? Oui d'accord Mais quand même Alors ce moment-là prévenait tous les journalistes Parce que... Oui enfin Pierre juste pour contredire juste deux secondes Si c'était si petit que ça C'est pas si petit que ça C'est quand même énorme Et les images vues du satellite sont quand même impressionnantes Surtout le pélican On montre chaque fois le pélican Je t'attends les images Le pélican C'est le seul oiseau à avoir été pollué deux millions de fois T'as vu le pélican ? Pourquoi pas être ? J'ai vu en tout cas le pélican Avec comme ça des plumes et du goudron Je me suis dit tiens il y a Baladur qui a triché au jeu Si on vous propose du miaou Du méo méo Pourquoi faut-il dire non ? Est-ce que c'est un bruitage de Pierre Bénichoux ? Non Si on vous propose du miaou Du méo méo Pourquoi faut-il dire... Est-ce que c'est pour les chats ? Non Est-ce que c'est toxique ? Toxique non Mais enfin c'est pas sûr Mais c'est pas recommandé Du miaou Du méo méo Du miaou Ça se mange ? Ça se boit Ça s'ingère Comme disait la machine à coude C'est pas un alcool en Afrique du Sud très fort Pardon ? Un alcool très fort en Afrique du Sud Non Ça s'ingère Écoute je te jure Je n'attends rien de la vie d'autre que de la pénoterie comme ça Ça s'ingère comme disait la machine à coude Ça me fait autant rire Que ce que vous avez dit est nul est dans l'avenue des Champs-Elysées Bon je trouve que c'est des choses qui me font rien Ça s'ingère comme disait la machine à coude Ça va savoir que c'est pour les vieux Parce que les connoisseurs n'y connaissent pas Ah le salaud Oh la vengeance d'un bénichou se mange Ça existe encore ? Oui ça existe encore C'est ce qu'il y a plus c'est le truc avec les pieds Ah bah il y a l'électricité Ah si t'as mais maintenant t'as même des ordinateurs incorporés Oui Non mais tu ne fais pas marcher ta machine avec le pied Tu fais marcher avec un asiatique Comme faisait la couturière en journée Ne me dites plus qu'il n'y a plus de pédales dans le monde de la couture Comme faisait la couturière en journée qui faisait ranger les robes de ta mère à la maison Et toi tu te mettais de l'autre côté et tu mettais la jambe qui bougeait C'est comme ça qu'on te confondre C'est un peu hâte Je te disais bien tout le monde aussi j'aurais une robe Oui N'oubliez de dire Fabrice puisqu'on va continuer notre petit dialogue On a été interrompu Je vous ai dit Ah miaou miaou Non je vous ai dit ça s'ingère effectivement Et donc vous pensiez à quoi ? Non j'ai pensé à un alcool en Afrique du Sud Alors c'est pas un alcool C'est bien en Afrique du Sud ? Alors en tout cas c'est quelque chose Le miaou miaou et le méo méo Qui est interdit dans 8 pays européens Dont l'Angleterre depuis le mois d'avril dernier Mais chez nous en France c'est pas encore interdit Décolorant ? Non c'est pas décolorant C'est une drogue on va dire Faut appeler ce qu'appeler Alors c'est-à-dire c'est ? Des champignons Des champignons C'est des extasies Je sais pas mais c'est une drogue C'est des extasies non ? C'est une drogue chimique ? C'est une nouvelle drogue Ah on va essayer de faire ça ? Bon allez c'est une nouvelle drogue Ah bah on va voir ça Moi je ne veux pas laisser les gosses sans savoir Non si les gosses mordent bon Je veux savoir quel effet que ça fait Tu te vois aller chez ton dealer A lui demander du miaou C'est un con quand même Tu mets trois larmes de miaou En se frottant près de ses jambes Non je dirais Je dirais Il n'y a rien de nouveau ? Peut-être que lui va dire Il y a du miaou Eh bah oui il y a du miaou Moi ça me fait peur ce genre d'article C'est dans le Parisien qu'on trouve ce papier aujourd'hui Signé Hélène Brie Parce que personne n'est au courant On vous dit combien ça coûte Où est-ce que vous pouvez retrouver ? Combien ça coûte d'ailleurs ? 9 euros et 26 euros Contre 60 euros pour la cocaïne en fait Oui mais est-ce que c'est le même usage ? Le mec il est agressif On va t'en trouver Pierre calme-toi Un crème de cocaïne ça coûte 69 euros En tout cas le Parisien lance un cri Contre le miaou miaou et le méo méo Qu'on peut trouver en discothèque Parce que pour l'instant c'est 100% légal en France C'est une drogue chimique C'est quoi la base ? Alors écoutez moi Comment ça se prend ? Je suis pas scientifique Si c'était permis en France Ça a permis dans quel cas ? Dans quel truc ? De toute façon que ce soit permis en France Ou interdit Malheureusement avec internet Aujourd'hui on peut se fournir n'importe où Et bien c'est ça Voilà ils disent qu'on trouve ça sur internet C'est ça qui est terrible d'ailleurs Dans ce genre d'article C'est vendu comme engrais pour cactus Ils l'ingèrent Comme on dit dans les blanchisseries C'est de la poudre c'est du cachissage C'est de l'engrais pour cactus Ils l'ingèrent comme on dit dans les blanchisseries Comment ça se prend ? L'engrais pour cactus Alors vous devriez savoir vous Pourquoi ? Parce que dans l'article Ça fait grandir Les témoignages glanés sur le net Sur cette poudre blanche Qui peut être ingérée, inhalée Ou parfois injectée Sont dissuasifs Ça attaque bien le nez Le lendemain c'était horrible La combinaison classique Tristesse, angoisse Joujou témoigne Quoi ? Non il y a un mec qui s'appelle Joujou Joujou témoigne C'est dans l'article Ah merde Ça s'écrit J-O-O J-O-O Comme toi Joujou témoigne Joujou qui prend du miaou On est dans un déstabilé C'est l'anime à ça du journal On parle de drogue Joujou miaou Joujou témoigne J'en ai pris il y a deux soirs environ Et le trip a été violent Je suis toujours en redescente Et je regrette vraiment d'en avoir pris Je suis resté bloqué au lit Jusqu'au lendemain matin Très faible Pouvant à peine bouger Avec une tension très basse La peau transparente Le cœur qui bat très lentement Je me sens encore bizarre Deux jours plus tard A la fois faible Anxieux Pas complètement lucide Je pense que cette drogue Est une vraie saloperie PS Je suis toujours enfermé Chez Laurent Ruquier Venez me chercher C'est un témoignage de Joujou Dans le Parisien C'est sûr C'est pas un cactus C'est sûr que C'est pas bon Bon lui quoi Est-ce que t'as des piquants Qui poussent comme ça ? Et à Londres Ils ont été obligés D'interdire La méfédrone Et je pense qu'on l'interdira Chez nous en France aussi Oui mais les gens Iront servir n'importe où Sur le net Et voilà C'est grave Ne prenez jamais de drogue Ça y est je l'ai fait passer Mon petit message Jamais La drogue c'est de la merde Et après Et les cactus Alors comment on va faire ? Je me suis pas compte A quel point Ça ça peut être dangereux Même d'essayer une fois Des choses comme ça Il faudrait dire aux jeunes A tous les jeunes A tout le monde Faites attention Faites attention C'est la chose qui menace Le plus en ce moment C'est vrai Mais vous plaisantez Vous êtes sérieux là ? Ah si t'as de la bonne C'est pas pareil ? Ah oui Oh non ! Oh non ! Non Pierre ! Vous me forcez à dire des bêtises Non mais ce qui est grave C'est qu'il y a des gens Qui se croient à l'abri Même si j'en prends Je ne devrais pas addict Et en fait Ils tombent quoi Ils tombent dépendants Ils ont les dents Quoi ? Ils ont quoi ? Mais non c'est sûr Mais quelqu'un qui est accro à la drogue Enfin ça se voit T'as les yeux Les dents qui se déchossent Les S c'est décheux Enfin tu les repères quand même Les S c'est décheux On se voit Allez-y Les S c'est décheux Oui des fois quelqu'un qui Qui vraiment Prend beaucoup Il commence à parler un peu en bavant Comme ça le nez devient plus crochu Après c'est plus basané Comme ça souvent ça fait ça Franchement Stevie vous êtes sain vous ? Moi j'ai fumé Non non déjà c'est trop J'ai fumé Mais après je n'ai jamais pris de cocaïne Ni d'ecstasie Ni de Et puis je ne peux pas J'ai envie d'être en bonne santé J'ai pas envie de À quoi ça va te servir d'être en bonne santé ? Regarde Mais non bah je ne sais pas Regarde toi T'es dans un état de santé parfait Il faut que je change le monde Pierre Il faut que je reste en bonne santé le plus longtemps possible T'es un état de santé parfait T'es beau comme tout T'es jeune ? Une loque Ah bah je crois pas Non non Vous voulez pas goûter un peu de miaou ? Non 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 La méphédrone Heureusement Sera interdite désormais dans tous les pays Moi j'aimerais bien s'arquer ce joujou C'est ridicule ce témoignage Quelqu'un qui dit qu'il est resté Cloué au lit Jusqu'au lendemain matin En général quand tu te couches T'as cloué au lit jusqu'au lendemain matin Et quand une fois où il en avait pris Il avait la peau transparente Non mais c'est ridicule Qu'est-ce que vous faites Stevie ? Non je regardais les dessous de bras C'est là qu'on a la peau la plus claire Alors les dessous de bras c'est les aisselles C'est pas les avant-bras Les avant-bras Oh la polio aujourd'hui Pourquoi ? La polio Parce qu'on voit vachement C'est là que t'as la peau la plus claire Comment on dit ça là ? L'avant-bras L'avant-bras Le dessous de l'avant-bras L'intérieur L'intérieur de l'avant-bras C'est la partie la plus claire de votre corps Et il y a des gens où on voit vraiment les veines bleues Enfin c'est vraiment impressionnant Ça fait un effet de transparence Écoute Sylvie c'est bien que tu découvres ton corps pendant l'émission Si tu pouvais le faire chez toi Ça nous arrange On se retrouve après les titres de 17h Laurent Riquier 7 jours sur 7 sur Europe 1 On va se gêner jusqu'à 18h30 Laurent Riquier sur Europe 1 On va se gêner C'est la deuxième heure de l'émission Avec Annie Lemoyne Et autour d'Annie Lemoyne aujourd'hui Jérémy Michelac Fabrice Edoué Stevie Boulin Titoff Et Pierre Bénichoux Sans oublier Sylvie et Marc Bonjour Sylvie Bonjour à tous Bonjour à toute l'équipe Vous êtes bordelaise Oui Née à Bordeaux ou d'adoption ? D'adoption Depuis peu Et faites quoi là-bas ? Alors pourquoi vous êtes allée à Bordeaux ? Je suis venue pour le travail Parce que je travaille à la SNCF Et donc j'ai été nommée à Bordeaux Faites quoi exactement à la SNCF ? Je travaille dans tout ce qui est la sécurité des circulations Donc ça c'est dans les postes d'aiguillage Un boulot important alors Bah oui Vous nous écoutez tous les jours Sylvie ? Ah oui Tous les jours quand je rentre du travail C'est mon petit plaisir Dès que je monte dans la voiture Hop Europe 1 Et puis j'écoute Votre petit plaisir quand vous montez dans la voiture Sylvie Vous allez affronter Marc Qui est à Saint-Lillier dans l'aube C'est un bon slogan ça Bonjour Europe 1 Le petit plaisir quand vous montez dans la voiture C'est pas mal Bien entendu Bien entendu Marc Qu'est-ce que vous faites à Saint-Lillier ? Bonjour Marc Bonjour je suis directeur d'école maternelle Et j'ai une petite section d'enfants de 2-3 ans Ah bah très bien A Saint-Lillier c'est où exactement Saint-Lillier ? Saint-Lillier c'est dans la banlieue de Troyes Et Lillier c'est un évêque Et c'est ici pour Stevie Que Louis X le Hutin S'est marié avec Clémence de Hongrie Ah très bien On va retenir ça 2-3 ans Si vous pouvez éviter de nous parler comme des enfants Bon On écoute ça du Hutin C'est vrai que Louis X le Hutin 2-3 ans Et vous nous écoutez tous les jours Marc ? Oui alors je suis à la vieille méthode J'enregistre sur cassette quand je suis en classe Et puis je réécoute le soir quand je rentre chez moi Ah bah voilà tu t'as trouvé un copain Pierre Tu vas pas renforcer en week-end Les cassettes vierges à 120 minutes et 60 minutes ? Ouais 60 ça existe encore Je joue aussi du podcast Ah très bien C'est les deux Marc et Sylvie peut-être vous allez gagner l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm Celui qui permet d'envisager tous les cadrages Avec une amplitude de 30 Du paysage au plan large Aux photos de détails tout est possible Vous shooterez en rafale comme on l'espère l'équipe de France Vendredi soir Contre l'Uruguay Attention voici la question Ils étaient 16 Et seront 17 à partir du 1er janvier prochain Quoi donc ? C'est l'Estonie qui rentre dans l'euro pour la monnaie Oh là on a un crac Quelle l'Estonie ? Arrêtons de parler de drogue C'est à dire qu'il y avait donc 16 ? 16 pays qui avaient l'euro en Europe Et puis l'Estonie rentre au 1er janvier Et ce sera le 17ème pays à utiliser comme monnaie l'euro Bonne réponse de Marc Alors là Le premier pays balte à adopter l'euro Ce sera donc l'Estonie à partir du 1er janvier Et effectivement pour l'instant il y avait 16 pays Quand on pense que l'Angleterre n'a même pas encore adopté l'euro Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Je pense à la Bordelaise qui a perdu Quel acteur Quel acteur Acteur studio On s'y croit C'est un peu de talent et beaucoup de travail Désolée Sylvie c'est vrai On vous avait oublié mais vous l'avez perdu là sur ce coup là Ah oui oui non mais il était trop rapide Parce que vous le saviez quand même ? Oui oui je l'avais mais j'avais plus le 1er pays balte Marc veut ajouter quelque chose Oui ça t'ajuste pour faire un coucou A l'auditeur masqué et au super blog Qui parle de l'émission tous les jours Vous l'aviez eu comme candidat également Il est à la réunion et tous les jours Il y a une page du blog qui raconte votre émission C'est très sympa Donc allez-y tous Parfait on salue nous aussi l'auditeur masqué Il n'y a aucun problème Marc Et Sylvie vous retenterez votre chance Sur uki.europa.fr J'y manquerai pas Oh là les gosses les martyrisais pas quand même là monsieur Attends il pleure derrière Il pleure On est mercredi C'est mon fils qui pleure derrière Comment il s'appelle ? Il s'appelle Stanislas Bah oui il voulait l'appareil photo Stanislas Quel âge est là ? Il a 6 mois Ah oui enfin en même temps c'est un peu jeune Vous trouvez nous le passé ? C'est un vrai cri de bébé Allez-y Mais il pleure pas franchement Non frappez-le Non 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 Mais t'as qu'à le pincez Stanislas Stanislas Il y a tonton Pedro Benicio qui va venir Pince-le Pince-le Non Non il regarde le téléphone Il lui sourit Voilà A 6 mois il parle pas Il est pourri Il peut pas apprendre des mots à Stevie ou un truc A 6 mois il parle pas Putain dis donc moi je m'inquièterai Sylvie et Marco vous embrassent A très vite Et bravo Marc pour l'appareil photo Fujifilm 16h-18h30 sur Europe 1 Avec Laurent Routier On va se gêner Pourquoi reparle-t-on de Bernard Montiel dans la presse aujourd'hui ? Ah parce qu'il va présenter le gala de Monte Carlo Ah bon ? Non c'est pas ça ? On en parle même pas pour ça non Éventuellement dans Monte Carlo Magazine Ah parce qu'il était mort ? Parce qu'on l'a cru mort Il était mort mais ça va mieux Exactement parce qu'il est vivant On en parle parce qu'il est vivant Et on l'a annoncé mort hier sur Twitter Bonne réponse de Stevie C'est le titre du Parisien aujourd'hui Non Montiel n'est pas mort Pourquoi c'est terrible ? Parce qu'il y a une rumeur qui finalement de plus Et je crois même j'ai lu l'article aussi Adjani lui a envoyé un petit mot pour le réconforter Ça c'est lui qui le dit Non mais ce genre de rumeur ça fait mal C'est sûr sa famille C'était juste un mot ou une phrase sur Twitter Il est mort de quoi ? Il n'est pas mort ! Justement il dit qu'il est archi vivant Il fut mort de quoi ? On ne sait pas Il fut mort de quoi ? C'était juste sur Twitter une phrase qui disait Il va quand même nous manquer Bernard Montiel Voilà Et à partir de là il y a des gens qui ont extrapolé Et qui ont dit ah bon mais alors il est mort Et puis ça fait vite le boss On est toujours des cons C'était comme avec Pascal Sevran pour annoncer ce genre de choses C'est arrivé on nous rappelle la liste à Pascal Sevran À Philippe Manœuvre Il y a eu une rumeur sur Philippe Manœuvre aussi Yves Saint Laurent Et il y a un sénateur Ça c'est assez intéressant C'est même peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans la nouvelle Il y a un sénateur qui s'appelle Jean-Louis Masson Qui a proposé une loi pour supprimer l'usage des pseudos Sur les blogs, sur internet et sur Twitter C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit d'utiliser un pseudonym Il faudrait donner son nom et son prénom Parce que c'est vrai on ne sait jamais On ne sait pas qui lance ce genre de... Alors comment je peux faire Tarzan moi ? Allô c'est Tarzan Votre pseudo c'est Tarzan vous ? Ouais Tarzan ou Fantax C'est mieux que Cowboy C'est mieux que Cowboy Et vous Cowboy alors ? Non mais moi je ne suis pas pour T'en as d'autres pseudos par Cowboy ? J'ai Cowboy Je crois qu'il y en a d'autres Oui Après c'est grillé je peux pas Le train qui fume Il a Kikou Anus aussi Non mon pseudo c'est Cowboy Cowboy Non non moi mon pseudo le vrai pseudo c'était Miaou Mais j'ai changé Vous n'avez qu'un pseudo vous Annie ? Moi je ne sais pas utiliser ça Moi je donne toujours ma vraie identité C'est vrai ? Mais ouais j'ai aucun pseudo Faut dire que je ne vais pas sur le même site que vous C'est pour ça qu'elle est contente ta mère Faut dire que le moine c'est anonyme comme nom Oui c'est vrai C'est pas faux C'est pas faux En tout cas Montiel est vivant Bien vivant il le dit Je suis archi vivant dit-il même Vous n'avez pas cité les deux plus célèbres faux morts Qui ont été Charles Trainet On l'a annoncé à la une de François Et Monique Aviti a eu une page entière Dans le monde Dans le monde Avec sa photo, sa nécrologie et tout ça C'était un truc C'est vrai que là c'était que sur Twitter après tout Ah non ça y est il a repéré encore quelqu'un dans le public Depuis le début Depuis le début Je suis en plein festival de Cannes Il l'a dragué à la mi-temps je peux vous dire Je vous fais venir Annie Lemoyne Votre fiancée Et vous continuez à chercher un pécho dans le public Je ne suis pas un pécho Je cherche un théma C'est tout Non mais il est branché Il est branché black en ce moment-fi Ah oui ? Ah oui la soirée au Murano déjà Il était branché black Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était black Je ne peux pas rivaliser Vous venez demain à ma soirée DJ Pierre ? Non parce que je mixe moi-même ailleurs Je mixe au boléro Vous faites quoi ? Une purée carotte ? On les voit les rouleurs Parce que l'autre il a Mon meilleur ami Il avait mixé l'autre jour Je suis allé là j'ai dit putain ils vont rouler Ils étaient là tous autour de moi Tu sais je ne suis pas très habitué Alors je voyais un mec qui avait l'air méchant Je crois qu'il allait me casser la gueule Bonjour monsieur Benichou Comme ça Je me suis dit ou ils me respectent ou je suis vieux Non mais là au moins la musique sera de votre époque avec moi Vous allez reconnaître les chansons et tout Moi je ne vais pas passer de la musique de sauvage Retirez ce que vous avez dit Mais non mais c'est vrai Il faut bien dire ce qu'il y a Non non c'était très éclectique Qu'est-ce que vous avez passé vous Fabrice ? La danse des canards D'ailleurs on parlait tout à l'heure de Donald Vous avez passé la danse des canards ? Bien sûr ça a été un gros carton de la soirée Je ne sais pas ce que lui il a passé Moi j'ai passé un mauvais moment Pourquoi ne faites pas vous un jour DJ Pierre ou Murano Ce serait sympa ça Parce que je ne sais pas bien toucher les disques comme ça Il y en a plus surtout Mais comment ils font comme ça ? Alors à quoi ça sert ? Puisque leur truc c'est d'arrêter un disque Et d'en mettre un autre qui prend le relais C'est ça d'être DJ Je peux y toucher maintenant C'est des CD C'est pareil Les CD c'est des trucs qui tournent Mais il y a de la musique dessus Mais tu n'es pas obligé que l'enchaînement soit nickel Tu verras la soirée de Laurent Bon alors à ce moment-là Tu n'as qu'à faire Et maintenant je viens d'auditeur C'est ce qu'il a fait Il parait que vous avez beaucoup parlé vous Fabrice C'est une ambiance DJ Moi je faisais le DJ un peu Moi je me tais Moi c'est une ambiance feutrée Moi je laisse les gens s'embrasser Non c'est des slow Moi j'ai eu des slow Il y a un quart d'heure américain même Ah oui c'est vrai Il y a des couples qui se sont formés à ma soirée Ah sans rire Oui 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 Il fait la danse du tapis aussi Bien sûr Oh c'était bien ça Oh la danse du tapis C'est la danse La plus émouvante du monde Vous voulez vous raconter Ce que c'est que la danse du tapis La danse du tapis Tout le monde se met en rond Et puis Et on met par exemple une fille là Et on fait de la musique Alors elle danse un peu Et tout d'un coup Hop la musique s'arrête Et elle doit choisir Dans le public La personne Le garçon qu'elle veut embrasser Alors le garçon qu'elle voit Il l'embrasse Le garçon reste seul Et lui Il choisit une fille Et la fille revient Et c'est elle qui revient Ça s'appelle une tournante Maintenant Vous n'avez pas dit A quoi servez le tapis On se met A genoux sur le tapis Pour pas se salir Sur une petite carpette Et bien je vais vous dire On a beau être sûr de soi On a beau rigoler On a beau trouver Que toutes ces choses là Sont ridicules Quand à la septième Vous n'avez pas été choisi Vous avez envie de mourir Exactement Et moi j'étais Mais je vous jure C'est vrai C'est le pire souvenir De mon enfance J'étais jamais choisi C'est une horreur Je vous jure C'est vrai J'étais jamais choisi J'étais déjà grand Moi j'avais 68 ans Comme ça Et on m'a fait ça Au club éternel Et j'étais pas choisi Et il y avait ma femme Et mes enfants Les petits-enfants Qui se moquaient de moi T'avais toujours Moi j'avais toujours Tu sais quand j'avais 15-16 ans Je t'ai jamais choisi Il y avait toujours une grand-mère Qui au bout d'un moment S'était aperçu Que j'avais pas été choisi Puis qu'au bout du 20ème tour Me choisissait Elle était en brasse On comprenait ta sexualité D'aujourd'hui C'est horrible Voilà Ça c'est le Nous ne sommes pas des physiques Nous Nous sommes des gens Qui C'est pourquoi Les boîtes de nuit Les boîtes de nuit Ne m'intéressent plus maintenant Parce que Pierre et moi On n'est pas des physiques On n'est pas des physiques Mais non Mais non Parce que On nous prend pour notre intellect Pour notre pognon C'est le drame des boîtes de nuit maintenant La musique est tellement forte Tu ne peux pas parler Alors c'est évidemment Le règne des cons Bien sûr Parce qu'ils sont là Ils ne bougent pas Moi c'était Alors on va y vivre Tu ne pouvais parler Tu ne peux plus parler Dans les boîtes de nuit Mais c'est pas mal d'aller avec toi De temps en temps En boîte de nuit aussi Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas parler Stevie vous ne connaissiez pas La danse du tapis Non pas du tout Mais non Pas du tout Nous on joue au facteur Mais on ne joue pas à ça Ah oui Il faut mettre l'enveloppe Dans la boîte aux lettres C'est toujours dans la fente C'est quoi ça le facteur ? On était en rond Il y avait un mec Qui était au milieu Une nana Mais il n'y a pas de musique Pour lui Si si Non tu chantes Tu fais 15h Le facteur n'est pas passé Et puis en fait 16h 17h Ah oui Et tu tournes Et puis tu déposes un foulard Derrière quelqu'un C'est rien à voir C'est le fureu ça Non non Ouais c'est un genre de fur Non on disait la balle au prisonnier Et la gamelle Le public dit que c'est le ballon prisonnier Pas la balle au prisonnier Ah bah nous à notre époque C'était la balle au prisonnier On connait pas l'orthographe Et d'autres C'est le balle au prisonnier A mon avis c'est géographique Parce que moi c'est le balle au prisonnier Mais moi aussi le balle au prisonnier Bah c'est le sud et le nord ça dépend parce que quand t'as plus les moyens tu joues avec un ballon en Afrique on appelle ça le bout de bois au prisonnier et alors la gamelle c'est quoi la gamelle ? la gamelle c'est génial t'es dans les bois, t'as un ballon t'as quelqu'un qui doit trouver, c'est comme un cache-cache il doit trouver l'autre c'est avec monsieur le curé que vous faisiez ça ? oui si en plus c'était dans mes week-ends très spirituels et en fin de compte tu te caches et t'as quelqu'un qui doit nous trouver et t'as un ballon et si tu veux à chaque fois qu'il trouve quelqu'un il doit aller au centre à côté de la balle et t'as quelqu'un qui doit surgir de n'importe où qui doit donner une balle, un coup de pied dans le ballon et si l'autre l'a pas intercepté ou ne l'a pas vu et bien tout le monde est libéré tout le monde retourne se cacher Babette c'est la chanteuse du groupe Dionysos elle sortira le 30 août un nouvel album solo Piano Monstre ce sera le titre de l'album bon faut attendre fin août on va patienter mais d'autant plus qu'on patientera facilement qu'on a déjà un single je pense à nous Babette Serge Liado avec le bêtisier de la semaine autant vous dire qu'ils sont pas très attentifs mais non ! regarde les balleries de la jeune femme on a une jeune femme mais non mais c'est pas ils sont renseignés sur les chaussures il n'y a que Stevie et moi qui vous écoutons Stevie revient des toilettes et il boite pourquoi tu reviens en boitant des chiottes ? mais t'as vu ? il y a deux périodes à cette émission avant le miaou et après le miaou depuis qu'on a découvert le miaou j'ai ma peau transparente Serge on commence par des petites bévues des petites gaffes des petites erreurs de prononciation parfois tout ça trouvé sur différentes radios et chaînes télé quand même aussi oui c'est ça mais les majoritaires c'est Radio France Internationale c'est une véritable mine pour les amateurs de bêtisier vous avez aussi des contrepétries bien sûr la palissade et quelques forts en calcul et en grand-mère c'est parti bonjour à tout de suite l'essentiel de l'actualité dans le monde le président Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Sarkozy que se passe-t-il ? au Tchad les rebelles affirment avoir pris le contrôle de deux localités du centre-pays Mongo et Bitnik et Bitkin pardon quand il y a des problèmes de stérilité docteur Garbacissé est-ce que vous avez justement du mal à faire venir les hommes qui ont aussi besoin d'être examinés ? tout à fait ça c'est la cour et la dernière 13 navires sont encore aux mains des pirates somaliens avec à bord 135 marins les rebelles de l'armée de résistance du seigneur étaient confrontés à une guerre intestinale est-ce que vous connaissez le point G monsieur ? non mais je ne savais pas très longtemps que je suis dans le quartier Tatsuni vous êtes la plus grande star française du porno mondial celle qui a reçu le plus grand nombre de priés de récompenses encore deux hot dogs deux hot dogs deux hot dogs le mois dernier vous avez commencé à écouter de la chanson sur un vieux sur un vieux phonographe sur un vieux phonographe les garçons ils ont ils ont vraiment envie de me manipuler ça se voit ils vont me mentir mais ce qu'ils savent pas c'est que c'est moi la grosse manipulatrice ici on a pas besoin de maîtriser d'avoir un bac plus 8 en anglais pour se faire comprendre rien qu'avec la gesticule quelques mots d'anglais on arrive à se faire comprendre qu'est-ce que c'est un vieux qu'ils aient pas aussi d'assister tout de même à une confrontation régionale entre partisans et adversaires du libre-échangisme si l'accident s'était produit dans quelques temps il n'aurait pas pu avoir lieu premier projet en solo projet en solo pardon les hommes ont alors pris la fuite ils sont toujours en cours leur fuite court toujours 13 équipes seront au départ cet après-midi au départ du tour du cycliste tour Loiret du tour du cycliste du Loiret cycliste j'y arriverai on s'abafouille pas mal quand même il y a la télé-réalité qui nous en donne quand même de jolies aussi particulièrement effectivement rien qu'avec la gesticule et quelques mots d'anglais c'est dans Pékin Express oui c'est ça ce sont deux Marseillais aussi Né Sébastien et c'est votre ami Alexandra Sublet cher Jérémy Michalak qui demande à Jacques Higelin s'il a commencé à écouter de la musique sur un vieux pornogramme vous l'aviez reconnu merci Serge merci à vous on se retrouve demain à la même heure Laurent Routier 7 jours sur 7 sur Europe 1 on va se gêner jusqu'à 18h30 on va gêner ce poursuit sur Europe 1 avec le maître de cérémonie des après-midi Laurent Routier à ses côtés aujourd'hui Annie Le Moine Pierre Bénichoux Stevie Boulet Jérémy Michalak Fabrice Eboué et Titoff Qu'est-ce qui vient d'arriver en Inde pour la première fois alors que ça existait déjà dans 76 pays La nourriture ? Non Une grande enseigne commerciale ? Une grande enseigne McDonald's ? Pas McDonald's Carrefour ? Non Quik ? Pizza Hut ? Non C'est alimentaire ? C'est pas alimentaire C'est vestimentaire ? Vestimentaire ? Non Zara Zara Bonne réponse de Stevie Zara vient d'arriver dans son 77ème pays à Delhi en partenariat avec le groupe Tata C'est le groupe Tata ? Le groupe Tata c'est les voitures les camions Exactement Tata c'est tout C'est l'équivalent de Renault en Inde Tata c'est plus Tata c'est toute l'industrie l'Inde est aux mains d'un monsieur qui s'appelait Tata et qui est dans sa famille dans la famille travaille aussi là-dedans c'est le plus gros industriel de tout le pays énorme Zara arrive en Inde Zara alors c'est quel genre Zara ? C'est luxe ? Pas luxe ? Non C'est prêt à porter simple Non C'est la grosse diffusion c'est des copies de vêtements avec de la matière un peu cheap C'est copie de créateurs Mais avant Zara c'était vachement bien C'est espagnol Ah oui c'est européen Zara c'est exactement comme les boutiques du sentier qui vendent en gros des choses qui piquent dans la journée même chez un très bon créateur couturier C'est de la copie Et qui font de la copie Seulement eux au lieu de le faire dans le sentier avec une boutique où ils vendent 200 pièces ou un truc comme ça ils le font à des millions et des millions dans le monde entier le type est un des nobles les plus riches d'Espagne C'est une sorte de Tata espagnol La Tantina des Burgos Non mais ça permet à des millions de gens et quelques fois moins d'ailleurs d'aller prendre un truc C'est très bien Oui bien sûr Et Prada C'est luxe alors Prada Prada oui C'est pas la même Mais il y a du faux Prada chez Zara si on peut dire Zara arrive en Inde et Zaya en Afrique du Sud me signale toi aussi mais ça n'a aucun rapport Le groupe espagnol d'habillement Inditex en fait c'est voilà le nom du groupe qui en fait cache derrière Zara et il y aura un second point de vente dans la capitale et un autre à Mumbai prochainement en Inde Oui mais c'est moins cher mais s'il faut aller jusqu'à Mumbai pour s'acheter une robe d'été Vous avez des Zara Rive gauche chez vous Pierre enfin Il y a un Zara non Rue de Sèvres Ils font des masques et des capes noirs Non C'est ces euros ça Ah oui Ils s'entendent bien les deux C'est un numéro C'est carrément un numéro Ah oui Il s'en a été un con Joujou Il aurait dit Zuru Ziri Zeret Bah non Il a trouvé C'est carrément C'est Miri Mirosca C'est mieux que Tricochicacole C'est Maïs and Baby C'est celui-là Maïs and Baby Alors attention Nicole et Dominique ne se parlent plus et pourtant elles utilisent le même nom dans leur spectacle De qui s'agit-il ? Ah des Vampes Les Vampes Comment ça elles ne se parlent plus Elles sont fâchées ? C'est assez Alors on nous dit qu'elles ne sont pas fâchées mais enfin quand même ça a l'air tout comme parce que ça fait 20 ans qu'elles font leurs adieux les Vampes Vous voyez qui c'est les Vampes ? Parce qu'elles sont drôles les deux Les deux déguisées en femme de ménage là Ah oui Je trouve ça fort Je les trouve En femme de ménage C'est en vieille Oui en vieille Quand elle dit Quand elle dit Et qu'est devenue Qu'est devenue Marceline ? Bah elle est dans le coma depuis 6 mois Elle dit J'espère qu'elle a beau temps Ça vous fait rire Saint-Pierre ? Ça m'a fait rire Moi il suffit Il suffit qu'un artiste fasse une chose qui me fasse rire Et ça y est Je l'aime bien Dominique de Lacoste qui joue Gisèle dans Les Vampes est à l'affiche de la Comédie de Paris jusqu'au 10 juillet dans un spectacle qui s'appelle En coup de Vampes Vous voyez ça c'est le titre de son spectacle Et Nicole qui elle Nicole Afzard qui elle joue Lucienne enfin qui jouait Lucienne dans Les Vampes elle a son propre spectacle en tournée qui s'appelle Lucienne fait sa Vampes Ah oui d'accord Ah oui 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 Chacune fait un spectacle en disant la Vampes une Vampes et alors ce qui est drôle dans l'article c'est qu'on nous dit mais elles ne sont pas fâchées bah tu parles c'est quand même assez curieux de pourquoi elles seraient fâchées Mais non mais écoutez Pierre si vous vous séparez d'un numéro de duétiste c'est pour faire effectivement chacun de son côté autre chose mais pas pour faire la même chose si vous faites la même chose chacun de votre côté c'est sûrement parce qu'il y a des raisons autrement vous continueriez ensemble vous voyez Pierre c'est comme si d'un seul coup vous disiez tiens je vais faire cette émission tout seul bon bah remarque il y a des jours comme aujourd'hui par exemple Dominique Delacoste et Nicole Afzard les Vampes continuent à faire carrière sous le nom de Vampes mais chacune de leur côté il y en a un qu'on n'a jamais retrouvé comme ça dans les duétistes qui se sont séparés c'est le frère ennemi Pierre ça c'est votre époque le frère ennemi mais il y en a un qui a disparu on n'a jamais su c'est ce que je viens de dire oui 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 Pierre il s'appelait Teddy Vrigno alors que l'autre André Gaillard est toujours très connu très connu il y avait Bernard Montiel si ça se trouve il nous écoute André Gaillard c'est un bon copain bah oui moi je connais bien André Gaillard aussi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Pierre non c'est pas une bonne idée en fait quoi l'émission tout seul pour assister samedi à son concert à l'Olympia il faudra payer entre 122 et 150 euros et tout le monde dit que c'est vraiment très très cher Barbara Streisand d'Aspry-Lard non c'est pas c'est Félicien non pas Félicien Charles D'Avour non c'est une vedette américaine qui vient rarement en France oui il faut qu'il y ait de temps en temps quand même assez souvent Steve Wonder non Polanka Polanka bonne réponse de Pierre Lémy c'est vraiment cher non ? ah bah c'est vraiment très cher oh 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 Diana ah c'est ça son tube 122 euros et là c'est un super album de reprises de chansons vous savez pourquoi il est riche ? de groupe rock et pop parce qu'il est riche parce qu'il est cher il est riche parce que d'abord il a eu une bonne carrière de chanteur avec des tubes comme Diana mais surtout c'est lui qui a adapté la fameuse qui a fait my way en anglais on nous donne les prix c'était dans l'EB ce week-end des différents artistes qui coûtent le plus cher en concert Cosby Steel entre 73 et 89 euros plus ils sont vieux plus ça coûte cher c'est pas qu'il est vieux lui comme dans la vie il est pas si vieux que ça mais surtout il a 70 ans comme tout le monde 68 68 mais il est il est surtout une vraie vedette en Amérique parce qu'il est très dans le show business il fait les adaptations il met les gens en rapport et c'est un des rares qu'il soit à l'année à Las Vegas qui est quand même le bâton maréchal pour ces gens là il est dans un grand casino comme était Sinatra comme était Dean Martin et Céline Dion alors qu'il y a des tas de gens qui sont plus connus qui font des hits et qui n'ont pas ce statut de sociétaire de Las Vegas si vous voulez savoir des trucs vous me demandez puis c'est tout heureusement c'était beaucoup moins cher pour Béatrice Martin pourtant elle est connue Béatrice Martin bah oui elle est très connue justement puisqu'elle faisait l'Olympia en début de semaine c'était même son deuxième Olympia à Béatrice Martin mais c'était beaucoup moins cher c'est pas coeur de pirate Béatrice Martin ? coeur de pirate bonne réponse de Jérémy Michalak c'est une canadienne ? c'est une québécoise c'est une québécoise Béatrice Martin et elle a fait son deuxième Olympia cette semaine c'est elle qu'on entend maintenant chanter en duo avec Julien Doré de la Nouvelle Star et dont le premier tube comme des enfants déjà avait été un énorme carton coeur de pirate à l'Olympia cette semaine c'est fini ne cherchez pas à réserver mais c'était moins cher que Palenca voilà pourquoi c'est elle qu'on vous passe on va se gêner sur Europe 1 mot doux petite phrase assassine grosse connerie question citation le week-end dernier qui a balancé cette vacherie je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs François-Olivier Gisbert c'est Le Pen parce qu'il n'aime pas les nègres c'est pas mal c'est pas mal mais ce n'est pas Le Pen un peu communautaire mais c'est bien Martine Aubry c'est pas Martine Aubry alors il se passait quelque chose le week-end dernier un salon du livre pas tout à fait un salon un festival à Paris il y avait à Saint-Germain-des-Prés des gens qui dédicassaient leurs bouquins Geoffrin il y avait Chirac et Jospin Juliette Gréco écoutez Stevie à Saint-Germain-des-Prés je sais qu'il n'y a plus d'après mais il n'y a pas que Juliette Gréco elle n'a pas écrit de livre Juliette Gréco elle n'en lit pardon elle n'en lit quand même elle n'en lit je ne sais pas si elle n'en lit non il y avait il y avait Dominique de Villepin elle aurait pu dire cela oui elle aurait pu le dire je ne lis que les livres il y avait Dominique de Villepin non oui mais c'est pas lui c'est pas lui il y avait Chirac et Jospin oui Chirac qui a dit ça non Jospin Jospin qui a dit ça à propos de Chirac à propos de Chirac qu'est-ce qu'on a demandé effectivement à Lionel Jospin s'il avait lu le livre de Jacques Chirac et il a répondu je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs bonne réponse collective c'est une jolie phrase c'est un Alexandre en plus je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs Chirac signait son livre à la rhumerie dans le 6ème à la rhumerie à la rhumerie à la rhumerie ouais c'est la maison du rhum si tu continues à sortir sans sauter la gante tu vas attraper un rhum la rhumerie tu sais la rhumerie la rhumerie c'est si oui c'est de votre faute c'est contagieux la rhumerie la rhumerie la rhumerie non mais le rhum ils servent des pommes mais à coups de pas mais à coups de pas ils servent que des grogues ils servent que des grogues et des aspirines c'est ça et après ils traversent et ils vont au mabillon sinon t'as des cocktails à base de glaire tu sais la rhumerie alors là le niveau de ringardie la spécialité c'est le planteur je connais pas moi la rhumerie mais oui moi du rhum c'est formidable il y a des petits pommes absolument c'est génial mais pourquoi en s'ils sont il y a un petit courant d'air c'est gênant quoi c'est le principe tu n'es pas au courant mais Chirac il va souvent là-bas mais Chirac depuis qu'il n'est plus président on va tous les jours parfois avec sa femme parfois tout seul souvent avec Debré avec la rhumerie il part des quais c'est le boulevard Saint-Germain à hauteur de la à hauteur du mabillon et il va là presque tous les jours il fait la route du rhum tous les jours j'ai mis 8h à rentrer chez lui là-bas parce que c'est un café où il allait quand il était étudiant et c'est un endroit très très sympathique et il y a un clochard qui rentre tous les jours là et qui dit qu'on ne veut pas laisser André il dit les Chirac ne sont pas arrivés alors Chirac lui il signait son livre à la rhumerie ou à la rhumerie sinon on a des gripperies mais c'est plus fort quand même tandis que Lionel Jospin lui signait chez Lippe à la brasserie Lippe et voilà ils étaient un peu en concurrence il en a vendu moins Jospin que Chirac c'est peut-être pour ça aussi qu'il se rattrape dans une petite vacherie sur l'ex-président les éternels rivaux l'étaient encore donc ce week-end lors de la cinquième édition de l'opération Un Livre Un Café vous avez participé à cette opération ? ben non parce que mon livre sort au mois de novembre octobre pardon mais c'est traduit tous les ans il y a dans chaque restaurant de Saint-Germain-des-Prés un café un auteur qui vient signer ils sont une dizaine dans quatre ans il y en aura deux sur les Champs-Elysées quoi donc ? les Arts de Triomphe 2 sur les Champs-Elysées parce qu'il est drôle ce serait pas mal parce qu'on pourrait commencer à jouer aux croquettes on fera un match de foot géant croquettes il dit aux croquettes vous êtes des boutiques ? vous dites quoi vous ? aux croquettes aux croquettes aux croquettes depuis qu'il parle presque anglais il n'arrive plus à dire un mot non mais sérieusement il y avait des très bonnes croquettes de crevettes l'autre jour à l'herbomerie oui à l'herbomerie oui mais qu'est-ce qui m'arrive ? il était allé aux oures aussi c'est le moustique qui t'a piqué ce week-end tu vois ça commence à faire ah oui c'est ça c'est le moustique je crois que je me laisse aller on joue aux croquettes non tu vas trop souvent j'ai mélangé cricket et croquettes ah oui des vies des vies croquettes vous m'avez compris oui et si je te dis aussi la personne qui a la main droite 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 elle m'a causé tu me diras tu me diras c'est pas comme ça qu'on dit on dit pas qu'elle a la main droite la fille de Raymond elle m'a parlé de m'a causé bon il te dira ben tu m'as compris non ça veut rien dire comprendre sans que tout le monde le regarde en disant mais quel rapport non il dit vous m'avez compris il suffit pas d'être compris les chiens aussi on les comprend on dit ah il a faim lui il a faim on entendue pas qu'est-ce qu'il parle bien non non je veux que le fasse dans le chien qui a faim ah non il se m'a qu'un pote mais qu'est-ce qu'il se passe ici c'est le miaou le miaou a fait de moi un chien c'est terrible quel est drôle bon c'est pas deux quel est drôle c'est pas deux arcs de triomphe qu'il y aura donc sur les Champs-Elysées à partir de 2014 il y en a déjà ou pas ? deux McDo des magasins non des obélisques ce sont des magasins ? ils voient des obélisques partout deux fouquettes non non attend mais il y en a déjà ou pas ? non pour l'instant il n'y en a pas du tout c'est des HM ah c'est pas les statues qui vont arriver à l'île de Pâques ? c'est pas le HM qui annonce depuis des années ? deux HLM sur les Champs-Elysées attendez est-ce que ce sont des magasins ? non des pistes pour les vélos deux pistes cyclables bonne réponse de Jérémy Michel et bien oui une pour monter une pour descendre aller dans la connerie ah il faut aux Champs-Elysées ah oui il faut des pistes cyclables il y a 48 avenues où ils peuvent y aller juste les Champs-Elysées faire chier encore un peu plus on va mettre des cyclistes qui sont là descendre les Champs imagine arriver du tour de France c'est génial descendre les Champs-Elysées à vélo avec le gosse derrière et le Vélib et tout ça mon dieu mon dieu je ne vais pas tarder à nous parler de la guerre tu vois les Allemands ? tu vois les Allemands ? descendre les Champs-Elysées à vélo ? sérieusement vous faites du Vélib vous Annie ? mais oui bien sûr en sortant de l'émission je vais rentrer chez moi à Vélib à moi qui est un bon jeune homme qui te racconfle voilà mais je trouve que dans l'ensemble il n'y a pas assez de piste à Paris il y a des moments où ça devient dangereux mais c'est chouette vous pourriez rentrer en carte aussi et justement on a vu dans les Yvelines à Trappes le week-end dernier enfin c'est pas le week-end c'était lundi dernier précisément on a vu à peu près 72 personnes faire du carte pourquoi en parle-t-on ? pourquoi est-ce aussi original ? ils avaient tous un point commun tous ceux qui faisaient du c'était pas en carte ils étaient 72 handicapés ? non pas handicapés c'était pas en carte des roues ? des quoi des roues ? mettre en carte bah des roues un rassemblement de roues des roues des roues des roues des roues des roues sur 4 roues attrape des roues qu'un des roues bah des roues les roues les rassemblements pourquoi il y a roues qu'un Frédéricard ? pourquoi ça pourrait être un rassemblement Facebook des roues pourquoi pas ? ah c'était une cousinade c'est quoi une cousinade ? une cousinade ? il faut sortir non 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 on veut pas sortir avec toi une cousinade c'est quand tu réunis tous tes cousins enfin ça je dois avouer je l'ai appris au journal je l'ai appris au journal de Jean-Pierre Pernaut ah bah alors une cousinade ? c'est où tu regardes le journal de Jean-Pierre Pernaut ? ah mais j'adore et t'achètes ta baguette de pain tu rentres ? ah bah oui pourquoi ? qu'est-ce que vous adorez dans le journal de Jean-Pierre Pernaut ? ah bah je sais pas ce qu'il se passe c'est bien beau le soir j'aime bien l'actualité mondiale ah voilà en revanche le midi enfin en début d'après-midi j'aime bien les informations le proximité des rassemblements de roues tout ça c'est pas tout c'est curé bonne réponse de Laurent Ruquier très fort ouais bien joué c'est pas ça c'est qu'il était quand même quasi 18h et que notre invité d'honneur est arrivé et qu'il fallait que vous sachiez effectivement que c'était 72 prêtres qui ont participé à Trapp à un championnat de karting c'était un séminaire pendant ce temps les gosses sont tranquilles la Padré Cup 2010 ça s'appelle comme ça la Padré Cup des prêtres dans les paddocks c'était le titre c'était le titre de la presse des curés qui se lâchent aux cartes voilà mais aux cartes K-A-R-T voilà sur un circuit à Trapp un championnat auquel ont participé les hommes d'église c'était plutôt amusant à voir et ça se passait lundi dernier je vous le disais notre invité est arrivé dans un instant il faudra l'identifier place à l'invité d'honneur sur Europe 1 après les titres Europe 1 on va se gêner mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur qui est notre invité qui va nous accompagner jusqu'à 18h30 Annie Lemoyne est impatiente de jouer parce que moi je l'écoute d'habitude elle n'a pas joué depuis longtemps à l'invité d'honneur qui est caché dans sa loge bonjour invité bonjour l'invité a évidemment une voix déformée je le rappelle pour Annie qui nous rejoint je ne suis pas bête non plus ou alors c'est Donald alors attention des phrases courtes des oui des non mais en tout cas pas de long discours cher invité parce qu'autrement évidemment très vite très vite ils vont deviner qui vous êtes c'est parti vous êtes un homme ou une femme ? homme d'accord est-ce qu'on vous reconnait dans la rue ? d'accord bon je crois que ça ne sert à rien de jouer puisque c'est quelqu'un c'est quelqu'un de la famille c'est des gens qui sont très célèbres et qu'on ne reconnait pas dans la rue est-ce que vous connaissez bien Pierre Benichoux ? est-ce que vous habitez Paris alors ? c'est une bonne question est-ce que vous habitez Paris ? oui est-ce que vous écrivez des livres ? oui vous êtes né à Casablanca ? mais né à Casablanca bravo Tito vos livres se vendent bien ou vous voulez qu'on vous paye le taxi pour revenir chez vous après ça va je prends le micro et vous n'êtes jamais retourné habiter là-bas par hasard ? non est-ce que vous avez déjà eu des prix pour vos livres ? oui bravo bonne question c'est des romans que vous écrivez ? oui oui c'est les deux vous parlez d'amour dans vos livres ? entre autres vous aimez la Bretagne ? oui c'est plus vous aimez la Bretagne pourquoi ? qui pensez-vous ? bah quelqu'un un auteur breton bah oui un auteur breton est-ce que vous aimez la Bretagne ? oui il y a les films de gladiateurs vous aimez ? et tu as déjà vu un monsieur tout nu ? pour confirmer est-ce que vous avez les yeux bleus ? ah merde est-ce que votre père aussi ? vous disiez Kovlart Kovlart je pense qu'il y a Kéfelec plutôt Yann Kéfelec parce que Kovlart il n'est pas spécialement breton mais il a un nom aussi qui ressemble vous avez une maison en Bretagne ? Van Kovlart c'est pas breton oui c'est hollandais ça ressemble Van Kovlart et Kéfelec c'est vrai que ça se ressemble beaucoup il n'y a pas une lettre en commun Pierre aujourd'hui dans le journal les noms qui se ressemblent je trahiai Kéfelec aussi c'est pourquoi j'allais demander à notre invité si son père aussi était écrivain ? non et vous avez une maison là-bas en Bretagne ? non vos livres se livrent plus sur les toilettes ou au bord de la piscine ? on peut les lire ici et là ici et là d'accord ah donc c'est des ah bah non c'est un roman c'est des livres de voilà de gare comme on dit quoi c'est des bon non pourquoi ? c'est pas de la grande littérature on va pas se la faire on va pas se mentir vous connaissez pas notre invité qu'est-ce que vous en savez ? est-ce que vous aimez le rose ? bah non c'est pas Barbara Cartlon non ça c'est génial né à Casablanca c'est un homme dans deux minutes il nous sort Agatha Christie ouais c'est ça qui est la bretonne est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma ? oui ah est-ce que vous faites dans le policier ? en tout cas je vous laisse réfléchir dans un instant vous pourrez poser d'autres questions mais c'est vrai que là on stagne on sèche à tout de suite on va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30 allez on retourne du côté du studio Merlin pour la suite on va gêner c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 ça vous le savez ce que ne savent pas les chroniqueurs c'est le nom de l'invité d'honneur il peine à découvrir qui fait Laurent revient sur 2-3 éléments alors tentons de résumer l'affaire notre invité d'honneur caché dans la loge est un écrivain ça c'est sûr c'est même son activité principale même si on peut aujourd'hui parler avec lui on en parlera tout à l'heure je vous dis quand même un peu plus d'une autre activité que celle d'écrivain pour lui mais c'est surtout en tant qu'écrivain qu'on le connait n'est pas vraiment cerner son oeuvre en tout cas notre invité a reçu au moins un prix mais on ne savait pas beaucoup plus sur lui est-ce que à la télévision on vous voit de temps en temps oui oui de façon récurrente vous allumez une émission non quand on sort un bouquin souvent voilà en promo est-ce que vous êtes journaliste non est-ce que vous avez déjà réalisé des films non est-ce que vous avez surtout des lectrices plus que des lecteurs je crois que c'est le cas de tous les romanciers oui tout à fait alors j'ai trouvé une bonne question quand même est-ce que vous avez écrit des livres qui font peur oui oui peut-être oui un peu il y a un filon là vous êtes marié oui avec une femme connue non est-ce que vous avez un prénom composé non un prénom simple non est-ce que vous avez un prénom j'ai un prénom oui est-ce que vous êtes académicien non ça c'est des bonnes questions est-ce que vous êtes diffusé c'est bien un joujou c'est bien un joujou est-ce que vos romans sont diffusés en livres de poche non est-ce que vous avez été prof de lettres non ah ça c'est bien aussi Fabrice et Brouet pour vous faire avancer tiens justement vous méritez un petit indice ah on a un oula attendez Annie Lemoyne on a un petit indice pour Fabrice et Brouet qui va lui faire plaisir oui de la passion j'aime quand tu touches oui de la passion oh c'est super oui de la passion oh Francky c'est génial oui de la passion bon dessert mon amour oui de la passion décidément c'est dément oui de la passion quelle aventure oui de la passion ça me fait souffrir oui de la passion ah 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 j'ai trouvé c'est qui c'est qui c'est vous qui écrivez les paroles de Francky Vincent non j'ai trouvé non mais vous avez compris cet indice tout de même parfait alors Fabrice et Brouet allez-y vérifiez si votre idée est la bonne votre prénom commence par un V pas du tout Annie Lemoyne vous êtes hyper connue et vous vendez plein de livres vous êtes un poids lourd de l'édition monsieur oui et vous êtes chez Grasset en plus non Flammarion pardon et non il faut poser d'autres questions pour confirmer et vérifier vous avez fait une séance photo il n'y a pas longtemps dans Paris au milieu de Paris il y avait la scène derrière vous bien sûr moi j'ai trouvé aussi vous avez dit dernièrement dans une interview par exemple je travaille tous les matins à 9h du matin parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'aille à mon bureau comme quand j'étais enseignant et que j'allais au lycée à peu près voilà très bien enfin vous l'avez dit vous l'avez dit vous l'avez peut-être dit moins bien que moi mais enfin vous avez compris ce que je voulais dire et bien moi je sais qui c'est il serait deux à savoir mais je ne suis pas sûr qu'ils savent Pierre Bénichou et Annie Le Monde j'aimerais que vous posiez d'autres questions encore pour confirmer et vérifier votre idée vous êtes barbu vous êtes barbu vous avez des lunettes alors allez-y tentez un nom Musso Guillaume Musso les intellectuels de l'équipe on a dit un écrivain ça me fait peur est-ce que vous sentiez le vin après la cantine ? vous n'étiez pas prof alors est-ce que vous avez écrit sur les Antilles ? vous pensiez à Picouli vous évidemment vous êtes Antillais monsieur ? Antillais de Casablanca qui a dit au début oui mais il aurait pu migrer enfin je sais pas il aurait pu être un aimé César César ça suffit aimé César mais non parce qu'il a salu c'est A.V. César aimé César ça doit beaucoup amuser notre invité tout ce qui se dit autour de la table parce que finalement on n'est pas si loin d'un de ces sujets de prédilection vous n'avez qu'un nom et pas de prénom je vais vous donner un autre indice mais ce sera après la pub On VGN se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Requier l'équipe du jour est composée de Pierre Bénichoux de Siri Boulet de Fabrice Eboué d'Annie Lemoyne de Jérémy Michelac et de Titov qui sèchent concernant l'invité d'honneur le mystère d'honneur il n'a pas encore été trouvé Ah évidemment quand notre invité est sportif chanteur là on parade autour de la table on la ramène on dit je vous connais mais dès que l'invité est écrivain on est bien plus lamentable dans l'équipe heureusement qu'il y a des intellectuels dans l'équipe mais heureusement Pierre Bénichoux et Annie Lemoyne sont là pour tenter et Stevie Boulet attends bah oui quand même est-ce que vous avez participé au dernier salon du livre à Paris ? non est-ce que vous avez déjà croisé Annie Lemoyne dans un salon du livre ? non on va revenir sur les prix est-ce que vous avez eu un Goncourt ? non le féminin ? Renaudot Michelac a posé la bonne question prix Renaudot c'était il y a une bonne dizaine d'années quand même le film qui a été adapté à partir d'un de vos livres il est sorti au cinéma plutôt l'année dernière ou plutôt il y a 10 ans ? plutôt il y a 10 ans plutôt il y a 10 ans je vous avais promis un indice supplémentaire je vais vous le donner dès maintenant le cancre il dit non avec la tête mais il dit oui avec le coeur il dit oui à ce qu'il aime il dit non professeur il est debout le questionne et tous les problèmes sont posés soudain le fourrir le prend et il efface tout les chiffres et les mots les dates et les nombres les phrases et les pièges et malgré les menaces du maître sous les huit des enfants prodiges avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur il dessine le visage du bonheur c'est la voix de Serge Rediani et pourtant vous n'êtes pas Jacques Prévert c'est un poème de Prévert très connu qui n'est pas si bon que ça à l'entendre oh Pierre bah oui c'est dramatique mais c'est vrai que la chose qu'on a adorée quand on le réentend après on le trouve un peu bébête c'est peut-être soi-même qui est bébête c'est pareil quand on écoute t'as mûri t'as mûri documentaire la garde des boutons j'ai une idée un peu floue est-ce que votre livre votre livre qui a eu un gros succès faisait 187 pages est-ce que vous passez parfois comme chroniqueur jamais 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 c'est un vrai écrivain qu'on reçoit voilà tout simplement voilà pourquoi on ne trouve pas surtout vous avez écrit plus de 10 livres oui plus de 15 oui plus de 15 Victor Hugo je vais vous donner un indice supplémentaire mon père c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville le soir avec sa petite famille il redescendait en chantant les hauteurs de la courtille je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai attendez attendez Stevie Stevie dit qu'il l'a peut-être Annie Lemoyne aussi Fabrice j'ai envie de vérifier d'abord auprès de Stevie non 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 je trouve un indice ça va être dur pour moi De Lerme De Lerme alors vous verrez qu'il y a un rapport avec De Lerme dans l'actualité de notre invité mais on en parlera tout à l'heure mais ça n'est pas De Lerme Fabrice moi aussi alors dans l'actualité attendez vas-y vas-y Jérémy si tu veux en premier non vous savez pas ils savent pas ils savent pas est-ce que vous venez d'entrer dans De Lerme et oui puisque c'est ça qui ressemble à l'actualité de De Lerme ah non c'est pas non j'y suis malheureusement il est depuis longtemps dans De Lerme notre invité Victor Hugo est-ce que vous avez parfois fait utiliser des jeux de mots comme titre pour vos livres oui ok c'est bon ah alors attention Juju Laves moi je veux vérifier Fabrice Eboué je ne sais pas ça vous pensez que c'est c'est Donald non mais vous avez vous avez grandi à Belleville grandis vous avez fréquenté Belleville ah oui vous avez écrit sur Belleville vous savez pas vous savez pas non mais vous savez pas Fabrice alors attention je le tente en même temps Annie Le Moine et Jérémy Michalak à trois vous donnez le nom de l'invité si vous l'avez trouvé on va vérifier un deux trois Daniel Pénac bonne réponse d'Annie Le Moine et de Jérémy Michalak qui va nous rejoindre on va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier jusqu'à 18h30 Daniel Pénac est notre invité à l'occasion du festival d'Avignon parce que ce n'est pas l'écrivain c'est j'allais dire celui qui lit sur scène parce qu'on ne peut pas dire non plus tout à fait acteur ou comédien vous serez d'accord avec moi Daniel Pénac mais en tout cas du 8 au 31 juillet vous serez sur la scène du Chien qui fume à Avignon avec Bartolby d'Hermann Melville d'où le rapport avec Delerme parce que je me souviens avoir reçu ici même Philippe Delerme pour son propre bouquin voilà Bartolby qui évoquait effectivement ce personnage un peu bizarre de Bartolby expliquez qui est ce Bartolby Daniel Pénac alors Bartolby c'est un personnage de Melville c'est une nouvelle écrite par Melville et qui met en scène un notaire qui a trois scribes un qui est insomniaque donc il ne bosse pas le matin un autre qui se saoule à midi donc il ne bosse pas l'après-midi et du coup il en embauche un troisième qui sera Bartolby et ce Bartolby dès que le notaire lui demande de collationner des copies c'est-à-dire de corriger en fait les fautes répond I would prefer not to je ne prêcherai pas et ne démore pas de cette phrase et le notaire ne peut rien absolument rien lui faire faire je ne préférerai pas je ne préférerai pas et ce Bartolby va bouleverser absolument la vie du notaire et alors vous lisez le roman sur scène tel quel ou est-ce que vous faites des commentaires non 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 je ne fais aucun commentaire c'est une adaptation c'est un peu raccourci parce que ce serait trop long c'est juste une adaptation du roman mais sans aucun je ne me permettrai pas ce sera votre premier festival d'Avignon le deuxième j'avais fait une fois avec un texte que j'avais écrit moi-même qui s'appelait Merci ça vous a amusé de voir mes camarades oui c'était assez marrant parce que le fait que vous ne me reconnaissiez pas immédiatement va avec le fait qu'on ne me reconnaît pas dans la rue c'est tout à fait normal je ne suis pas footballeur je ne sors assez peu en effet je ne vais par exemple dans aucun cocktail littéraire je ne suis pas chroniqueur nulle part on me voit un tout petit peu quand on sort les bouquins parce qu'il y a des promotions mais Pénac c'est un nom breton ça non c'est la moitié de mon nom mon nom est corse je m'appelle Pénacioni mais comme je n'ai jamais trouvé quelqu'un foutu de prononcer mon nom jusqu'au bout c'est devenu Pénac Daniel Pénac sur scène pendant le festival d'Avignon on l'a dit on ne va pas repasser tous les indices vous êtes né effectivement mais c'est un accident oui mais je suis un fruit d'escale je suis né en 44 pendant que mon père débarquait avec les américains sur le sud et ma mère pendant ce temps me débarquait à Casablanca mais j'y suis resté trois mois quoi fruit de la passion la chanson de Francky Vincent c'est parce que tout simplement c'est indévolé bien sûr c'est un titre au fruit de la passion d'un de mes romans de votre saga et le film vous avez parlé d'adaptation d'un de vos romans ah oui c'était messieurs les enfants et je crois que nous avons fait c'est un film historique parce que je crois que nous avons fait le plus petit nombre d'entrées de l'histoire du cinéma c'était avant le baltring le cancre de Prévert c'est évidemment bien sûr en référence à chaque grain d'école pour lequel vous avez obtenu le prix Renaudot voilà les différents indices expliqués au fur et à mesure et Brassens qui chantait Belleville tout simplement parce que voilà la famille Malocène c'est à Belleville oui je vis à Belleville depuis 1969 enfin maintenant je suis à côté du père Lachaise je suis mitoyen directement du producteur au consommateur Pierre Bénichoux quand même pouvait avoir honte de ne pas avoir je l'avais reconnu Pénac et je pensais qu'il n'avait pas de prénom ce monsieur vous dites Pénac sans dire Daniel non parce qu'on lit tellement de trucs avec Pénac Pénac il y a des gens qu'on appelle par leur nom d'autres qu'on appelle on ne dit jamais Hugo on dit Victor Hugo et on dit Pénac c'est drôle il y a des gens dont on dit Sartre on ne dit pas Jean-Paul Sartre on sait qu'il s'appelle comme ça excuse moi mais à l'heure présent j'aurais été quoi alors j'aurais pu dire ça à Charles de Gaulle je lui dis alors de Gaulle vous n'avez pas de prénom vous non le fait qu'on vous ait comparé au prix pour Musso ça vous fait réagir ah non 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 c'est oui parce que c'était c'était lié au nombre de livres vendus vous en dites beaucoup de bouquins oui je pensais comme je pensais il est même flatté comme je pensais il est même flatté quand on le compare à Musso l'hypocrite moi je sais j'ai pas j'ai pas de préjugés dans ce domaine il y en a dans le succès c'est honteux dans le succès fait honteux c'est vraiment un long débat si vous voulez parler de la littérature populaire de la littérature industrielle etc on peut en causer mais c'est vrai que j'ai pas de préjugés dans ce domaine quels sont les premiers livres que vous avez lus qui vous ont donné l'envie d'écrire ah ça c'est parce qu'il prend des notes stevie toujours pour les acheter après moi écoute quand j'étais gosse c'était 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 Dumas c'était les trois mousquetaires et c'était Dickens c'était j'adorais ça j'adorais ça je crois que j'ai tout lu enfin Dumas on peut pas tout lire mais Dickens aussi j'adorais ça et toujours poursuivi est-ce qu'il y a des livres qui vous ont donné envie d'apprendre à lire Bartolby la nouvelle Dermann Melville lue par Daniel Penac sur scène c'était déjà arrivé c'était à la Pépinière Opéra et ce sera pendant tout l'été pas tout à fait tout l'été mais en tout cas une bonne partie du mois de juillet du 8 au 31 juillet à 19h10 les horaires sont toujours très particuliers à Avignon 19h10 aux chiens qui fument c'est dans la célèbre rue des Tinturiers vous ne serez pas le seul il y aura du monde vous aimez ça faire Avignon alors ? j'adore ça et j'adore me laisser Avignon je ne consulte jamais le programme je me laisse tracter j'y vais par tracts je suis les gens qui me convainquent dans la rue d'aller voir leur spectacle c'est ça que je fais Avignon la mise en scène est signée François Duval Daniel Penac à Avignon donc du 8 au 31 juillet aux chiens qui fument merci Daniel Penac merci à vous et merci à vous Laurent Ruquier rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour OVG et Né